Musique A mesure que le barème écologique évolue, les ventes de pick-up sortent de l'ornière, car profitant d'une fiscalité intéressante et de l'absence de malus, d'un look et d'équipements technologiques modernes, ce type de véhicule a désormais les armes pour séduire non seulement les professionnels que les particuliers. D'ailleurs, sur les 20 000 exemplaires écoulés en France en 2017, de plus en plus d'exemplaires sont vendus comme premium. La Maroc fait figure aux côtés du tout dernier Mercedes Classics de cas à part sur le marché. Depuis son restylage mi-2016, il n'est disponible uniquement qu'en V6 diesel turbo-compressé et se voit proposer exclusivement en double cabine, 4 portes. Un avantage en termes de confort, surtout lorsqu'il faut transporter du personnel d'un chantier à un autre, mais qui peut s'avérer être un frein fiscalement. Il s'affiche alors à un minimum de 30 000 euros hors taxes de base sans option et peut facilement grimper à plus de 50 000 euros, comme l'exemplaire que nous avons confié à Loïc Leboeuf, agriculteur pluréactif en brie champenoise. En 2005, il ouvrait avec ses parents un magasin à la ferme dédié aux quad et SSV, utilitaires mais aussi de loisirs. Avec Quad Balade, on a les utiles à l'agréable, un peu comme le dernier à Maroc d'ailleurs. Comme pour remplacer le véhicule de l'exploitation, mais aussi une berline utilitaire premium doit pouvoir à la fois aborder le bitume que d'aller au champ, ce que nous avons voulu vérifier pendant une semaine d'essai en conditions particulièrement humides. Dans notre version haute CARA, il faudra se contenter de pneumatiques plus à caractère routier que tout terrain, même s'il est possible de disposer de pneumatiques plus adaptées pour le franchissement. La transmission intégrale 4Motion se charge alors de jauger la motricité en toutes conditions. Cette finition permet d'employer nombre d'équipements de véhicules légers tels que la Passat ou la Golf, comme les assistances de conduite, les projecteurs Big Zenon avec feu diurne à LED, une sellerie cuir électrique ergo confort échauffante, le GPS Discover média tactile et couleur ou encore la climatisation autorégulée climatronique. A son bord, le confort tant pour le conducteur que les passagers ferait presque oublier d'antiques utilitaires tellement les phénomènes de raquettes ou de trépidation sont contenus, même en courbe. Volkswagen a retiré les cabines courtes et approfondies de son offre à l'occasion de ce restylage. De ce fait, l'espace à bord est généreux, les places confortables, même à l'arrière, malgré une assise un peu ferme. De ce point positif se traduit une capacité de charge pénalisée. Si la caisse est cubique, plutôt pratique et assez facile à charger si l'on prend soin des barres chromées, elle ne peut accueillir que 800 kg, ce qui pourra être un peu limite dans certains cas. Nous avons transporté lors de notre essai des big bags d'engrais et de semences et même dans ce cas, le comportement routier reste sain et sécurisant. Fortement appréciable lors des manœuvres, la caméra de recul permet de manœuvrer les 5,32 m de l'engin et d'atteler une remorque facilement. Nous n'aurons hélas pas pu laisser dans cette configuration notre modèle d'essai étant dépourvu d'un crochet d'attelage. La Maroc, c'est un peu la force tranquille. Avec 2,1 tonnes sur la balance, il ne joue pas dans la cour des sportifs, mais peut, grâce à son V6 diesel de 3 litres, abattre le 0 à 100 en moins de 8 secondes. Avec ses 224 chevaux et même 244, grâce à une surpuissance momentanée, il préférera surtout exploiter les 550 Nm disponibles des 1400 tours minute et jusqu'à 2750 tours minute pour tracter une remorque d'un maximum de 3,5 tonnes ou des vents avec une certaine agilité à bas régime. Tout est une question de couple. Associé à une très souple et efficace boîte automatique 8 vitesses d'origine ZF, on se retrouve à cruiser tranquillement à 45 kmh en 5ème et même 70 à 1200 tours par minute en 8ème. Avec un moteur si généreux, on pourrait croire qu'il aurait un bon appétit à la pompe, mais sur une distance de 1000 km, nous avons relevé une consommation assez intéressante compte tenu de son pédigré, compte prise entre 10 et 12 litres au 100 selon les routes et l'état de chargement du véhicule, et nous sommes même descendus à moins de 10 litres sur les grands axes routiers. Au final, on aura aimé ses performances, l'agrément du V6, couple à souhait et son appétit assez raisonnable. La présentation globale, malgré ses plastiques parfois durs mais faciles à entretenir, et le niveau d'équipement. Le confort et l'agrément de conduite global, notamment de la boîte ZF 8 vitesses. Au contraire, ce qu'on a moins aimé, l'absence de cabine courte, utile en société et plus intéressante fiscalement, la carrosserie, assez peu protégée, et le prix. Dans le domaine agricole, la Maroc V6, désormais proposée des 163 chevaux, a les arguments pour convaincre les professionnels en cas d'un véhicule fait pour rouler et tracter de lourdes charges, sans peiner, et ceux pour qui le confort et les aspects technologiques sont primordiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada